Le Cameroun, leader du Pôle C, doit croiser la Namibie le 23 mars prochain au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé, comptant pour la troisième journée de la qualification au Cannes Total Energy 2023 en Côte d'Ivoire. Et cinq jours après, ils vont se retrouver du côté de Dobsonville, c'est en Afrique du Sud, pour la quatrième journée, toujours contre la Namibie et le match serait à 17h. Dans la Pôle C, on retrouve également le Burundi, la Namibie, mais surtout le Kenya. Le Kenya et le Zimbabwe ont été disqualifiés par la CAF parce que la politique s'est ingérée dans les affaires sportives. Je vous invite d'ailleurs à révisiter l'information du site sportif équipe qui a fait une rédaction là-dessus. Le Kenya et le Zimbabwe excluent des qualifications pour la Cannes 2023. Le Zimbabwe de Marshall Munetsi ne pourra pas disputer la prochaine Cannes. P, l'EHAL, l'équipe. En raison d'ingérence politique, le Kenya et le Zimbabwe ont été exclus des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Kenya et le Zimbabwe ont été exclus des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 après n'avoir pas réussi à faire annuler leur suspension par la FIFA avant la date limite de cette semaine, a déclaré la Confédération africaine de football CAF. Les deux sélections ont été suspendues pour « ingérence politique » et n'avaient été incluses dans le tirage au sort des qualifications qu'à condition d'être autorisées par la FIFA à participer à la compétition. Les fédérations du Kenya et du Zimbabwe ont été dissoutes par leur gouvernement respectif l'année dernière, puis suspendues par la FIFA en février. Le ministère des Sports du Kenya a dissous sa fédération de football après que le président Nick Mwendwa a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude, tandis que le comité exécutif de l'association du Zimbabwe a été dissous sur la base d'allégations de détournement de fonds. La Fédération de football du Kenya et la Fédération de football du Zimbabwe seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition, a déclaré la CAF dans un communiqué publié ce mardi. Les groupes C et K seront composés uniquement de trois équipes et l'ordre des matchs sera maintenu conformément au calendrier des rencontres. Les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour la phase finale en Côte d'Ivoire en juin et juillet prochains. Le Kenya avait été inclus dans le groupe C avec le Cameroun, la Namibie et le Burundi. Le Kenya devait se rendre à Yaoundé le 4 juin pour son premier match de poule. Le Zimbabwe était dans le groupe K avec le Maroc, l'Afrique du Sud et le Libéria. Publié le 24 mai 2022 à 9h16. Au match allé, le Cameroun a joué contre le Burundi, un match qui s'est d'ailleurs soldé avec une petite match d'un but à zéro. A la suite de cette victoire de Lyon indomptable, le président de l'instant fédier du football camerounais, Samuel Eto'o, n'était pas du tout content. Je voulais suivre sa gronde dans la tannière de Lyon indomptable justement après cette victoire d'un but à zéro. C'était alors en Tanzanie. La gronde de Samuel Eto'o. Burundi contre le Cameroun, 0 à 1. Le gros coup de gueule de Samuel Eto'o dans le vestiaire de la sélection du Cameroun après le match contre le Burundi. Cours vainqueur de la modeste équipe du Burundi ce jeudi 10 juin 2022, 0 à 1, lors de la première journée des éliminatoires à la Cannes 2023, les joueurs du Cameroun se sont fait remonter les bretelles dans les vestiaires par le président de la fédération, Samuel Eto'o, qui n'a pas du tout apprécié le comportement de ces joueurs. Je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous de qui est en face de vous, vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes coupes du monde, mais je sais les problèmes que j'avais. Et ça ne va pas se passer comme ça tant que je suis président, les a-t-il d'abord rappelé à l'ordre. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous de qui est en face de vous, vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes coupes du monde, mais je sais les problèmes que j'avais. Et ça ne va pas se passer comme ça tant que je suis président, les a-t-il d'abord rappelé à l'ordre. Samuel Eto'o a ensuite invoqué son sentiment d'appartenance à son pays, pour inviter les joueurs camerounais à s'impliquer davantage pour leur nation. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job, sinon il ne vient pas, et je serai content. J'ai été assis là, à votre place, pendant 26 ans, je sais ce que vous pensez, vous vous dites « c'est un salaud ». Mais j'ai été le meilleur et je sais pourquoi j'ai raté. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Je me bagarre pour vous mettre dans les meilleures conditions, à lâcher le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. L'ancien joueur du Barça a terminé son discours ambitieux par un coup de pression en vue du prochain mondial, que les lions indomptables disputeront cet hiver, dans le même groupe que le Brésil, la Suisse, et la Serbie. Le Cameroun, il n'y a rien de plus beau, je donnerai ma vie pour mon pays et je vais arriver là où je veux, avec ou sans vous. Si vous voulez faire partie du voyage, vous devez vous bouger, les gars. Ne soyez pas sûr d'être dans la liste pour le mondial. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, je dis « vous n'y serez pas ». « J'ai besoin de beaucoup plus, moi je rêve de gagner cette Coupe du Monde », a-t-il lancé à ces joueurs. Si le message est reçu, la Namibie, prochaine adversaire du Cameroun, ne devrait pas dormir tranquille. Par la suite alors, le vice-capitain Gandengandu a perdu sa titularisation, et il n'est toujours pas convoqué pour cette barrage de troisième et quatrième journée contre la Namibie, et cela malgré ses statistiques de 27 matchs en club et un but, il faut dire dans son compactement, ils ne sont pas nombreux à avoir ce temps de jeu-là dans les jambes. Et on comprend toujours qu'il a été grande victime de ce discours de Samuel Eto'o. Michael Negadeu ne fera pas son retour en sélection aussitôt. Écarté de la sélection avant à la Coupe du Monde Qatar 2022, Michael Negadeu ne pourrait pas faire son grand retour dans la tanière. Le solide défenseur de la Gantoise reste un des patrons de la défense camerounaise. Alors que le sélectionneur a rendu publique sa liste des 34 joueurs présélectionnés pour la double confrontation contre la Namibie comptant pour le troisième et quatrième journée de la qualification à la Total Energy's Cannes 2023 pendant sa tournée en Europe. Mercredi dernier le 1er mars 2023, nos confrères de Halley-les-Lyon révèlent qu'un retour du footballeur dans la tanière est bien possible. En raison de la blessure de Enzo Eboz, et l'expérience inaboutie de Nicolas Nkoulou au Mondial 2022, Michael Negadeu pourrait marquer son retour en sélection nationale pour les deux prochaines journées des qualifications pour la Cannes 2023, ont-ils tweeté. Bien que le vainqueur de la Cannes 2017 reste compétitif, il lui manque quelque chose que Nicolas Nkoulou apporte à l'administration actuelle. Et si c'est le cas, aucune assurance aussi qu'il pourra bénéficier d'une éventuelle convocation. Pour rappel, la non-sélection de Michael Negadeu avait suscité de grosses polémiques au Cameroun à la veille de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous n'allons pas tout de même revenir sur les cas d'Arol Moukounzou, Moukounzé, Oyono Bitolo, Stéphane Bahouken, et Nyastus Ganago, qui étaient des grands artisans de la Cannes Total Énergie 2021 qui s'est jouée au Cameroun et que malheureusement n'ont pas fait partie du périple qatarien, bien que quelques-uns ont été convoqués pour ce tournoi ou alors ce barrage qualificatif pour la phase finale de la Cannes Total 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Il faut dire exceptionnellement pour la poule C, le premier, le leader de la poule, et le deuxième vont se qualifier pour la phase finale parce que c'est désormais une poule à trois équipes seulement à cause du forfait signalé ou alors à cause de l'annulation de la Tanzanie ou alors de l'annulation du Kenya qui a eu un problème cité au préalable. Voilà ce qui nous amène au thème de cette vidéo basée sur le calendrier de la poule C et les matchs qui attendent le poulain de Rigobertson. Dans nos vidéos précédentes, nous avons revisité tous les compactements partant de gardiens de goal, passant par la défense centrale, puis le milieu de terrain ensuite avec les attaquants. Nous avons revisité le profil et la statistique de tous les 34 joueurs présélectionnés. Très prochainement, nous allons vous proposer les 25 ou alors 20c shortlist probables et nous allons continuer le périple en vous proposant régulièrement les 11 entrants probables jusqu'au 23 parce qu'il faut dire, le 23 n'est plus loin. Nous sommes rendus seulement à deux semaines de cette date-là et les choses se précisent à fur et à mesure que nous avançons. Il faudrait que vous vous abonnez à la page, vous continuez à nous laisser les commentaires parce que nous croyons fermement que c'est ensemble que nous pouvons construire ce football que nous désirons tant. Je vous laisse tout de même avec ce commentaire que j'ai trouvé ingénieux qui tente à nous donner un peu du courage dans le travail que nous abattons. Pardon mon frère, mais tu n'as pas la vision d'ensemble des paramètres. Il n'y a plus de grands noms justement dans l'équipe du Cameroun, c'est ça la révolution qui a été menée, tout le monde se vaut. Le management veut un bon état d'esprit avant toute chose cesse à la recette des grandes équipes une vie saine de groupes du professionnalisme. Ils font un énorme travail pour aller chercher les binationaux pour rajeunir l'équipe et aller chercher des jeunes formés en Europe pour assurer une continuité sans qu'il y ait des vides générationnels. Pourquoi selon toi Matip a refusé les sélections ? C'est parce que ce n'était pas sérieux il s'est concentré sur sa carrière à raison. Dès lors que les joueurs ont la grosse tête ne sont pas d'accord avec les décisions ne respectent pas les consignes ou ne correspondent pas aux attentes footballistiques ils ne sont pas sélectionnés. Le meilleur joueur camerounais a évolué en Europe c'est Choupo il l'était déjà avant la Coupe du Monde et c'est encore lui aujourd'hui. C'est lui le leader technique c'est lui qui a le plus d'expérience et le meilleur état d'esprit c'est juste que tu ne veux pas lui laisser la place. Ceux qui font le banc doivent prendre exemple sur lui son travail, sa patience, son amour du Cameroun leur reviendra. Les joueurs qui jouent en Chine comme Bassogo n'ont plus rien à faire en équipe nationale. Tu ne peux pas jouer en Chine et te dire du niveau de l'attaquant du Bayern Munich parce qu'en Chine le niveau est si nul que d'aller jouer là-bas c'est insultant pour ceux qui sont titulaires en Europe. Il en va de même pour les USA. Le Cameroun a besoin d'être professionnel et discipliné. C'est ça le changement que les Camerounais ont du mal à avaler. Discipline travail rigueur sérieux logique L'équipe nationale doit contenir 60% de joueurs qui jouent les meilleurs championnats 30% de locaux et 10% maximum de surprises des autres championnats. Il suffit de regarder les autres équipes internationales et faire pareil. Regarde la France Mon frère Tous les joueurs jouent dans des grands clubs à l'étranger il y a quelques locaux et 13 peu de surprises. Regarde le Sénégal Le travail d'humilité qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau. Regarde le Maroc Regarde l'Allemagne C'est ça le football aujourd'hui. Le Cameroun n'a pas progressé en 30 ans donc il est temps d'arrêter de faire n'importe quoi. Peu importe le coach c'est toujours mieux avec un Camerounais qu'avec un Portugais qui laisse Choupot sur le banc. Grigobert Sonne fait de son mieux Ce n'est vraiment pas passé loin à la Coupe du Monde. LL Faut arrêter de cracher dans la soupe. Regarde le match dépassé contre le Brésil As-tu dit merci au gars ? Personne n'a sa place assurée s'il n'est pas bon et ne montre pas en plus des qualités footballistiques des qualités d'intelligence sociale un bon état d'esprit de manière constante. La Fédération a été nettoyée. On y travaille vraiment maintenant on y arrive à l'heure on verse les primes. Le championnat s'est amélioré. C'est au Camerounais maintenant d'avoir un autre état d'esprit parce que vous n'allez pas retrouver les mauvaises habitudes d'avant il faut vous habituer au progrès travaillez sur vous-même. LL faut que le Cameroun soit attractif et professionnel pour éviter qu'un Camerounais élimine encore le Cameroun comme avec Mbolo. Le Cameroun doit retenir ses talents les former en attirer de façon constante sur une longue période. Le pire ennemi du Camerounais c'est lui-même. C'est plus difficile d'être sérieux que de faire dire n'importe quoi. Et retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.